hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nba et la présentation du match des spurs contre les jazz donc les 100 tonneau spurs qui reçoivent les utah jazz ce lundi 26 décembre aux usa parce que le match se déroulera le mardi 27 décembre à 2h du matin heure française donc on va faire un petit tour d'horizon de ce match on va le présenter alors les 100 tonneau spurs sont 14e à l'ouest c'est pas terrible ils sont avant dernier tout simplement de la conférence ouest les jazz sont eux 7e à l'ouest c'est qu'ils ont perdu michel et gobert cette année il faut qu'ils se reconstruisent un petit peu mais ils sont quand même 7e à l'ouest c'est plutôt pas mal dans cette même conférence donc ça permet de faire un ordre d'idées les spurs 10 victoires 22 défaites les jazz 19 victoires 16 défaites alors c'est très 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 serré de toute façon ils peuvent très bien monter un peu plus parce qu'on peut voir que le premier denver à 21 victoires 11 défaites bon c'est assez serré à domicile espère 5 victoires 12 défaites c'est pas terrible et cette victoire on se défaite des jazz à l'extérieur donc bon c'est quand même une tendance qui est plus favorable je dirais au jazz mais on va les voir maintenant les derniers matchs sur les derniers matchs les jazz ont fait deux victoires 5 2 victoires de suite 5 victoires 5 défaites les spurs eux on soit deux défaites de suite qu'à victoire 6 défaites alors c'est vrai que le nombre de matchs sur 10 c'est à peu près la même chose si on enlève les deux victoires et les deux défaites des spurs ils ont à peu près les mêmes stats mais la tendance est quand même mauvaise pour les spurs reste que les spurs j'ai pas le détail des deux défaites est ce que c'est à l'extérieur ou à domicile pour moi c'est quand même ils sont quand même un peu un peu mal placé on va dire alors il ya à surveiller va seul pour les spurs ce qui tourne à 19.4 4 rebonds trois passes ennemis et côté jazz c'est marcan n avec 22.8 8 rebonds 1 deux passes 1 c'est un délié mais qui prend beaucoup de rebonds eu robon 1 c'est plutôt intéressant allez on va aller voir les stats des joueurs maintenant les stats des joueurs alors c'est vrai qu'ils ont utilisé 16 joueurs les spurs les sens les jazz et les spurs ont utilisé 20 joueurs avec beaucoup de joueurs qui ont joué que moins de dix matchs voyez c'est beaucoup de jeunes joueurs c'est un truc de fou 23 22 23 27 19 c'est une équipe très 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 jeune il ya doublé dermot à 31 mais c'est le seul joueur sinon on a georgie dengue à 33 sinon c'est une vraiment une équipe très très jeune avec keldon johnson qui tourne à 20 points par match et qui a seulement 23 ans après on a devine va seul on a taille un johnson on a beaucoup de jeunes joueurs donc peut-être un manque d'expérience on a josh richardson quand même ici mais c'est vrai que c'est une équipe qui manque d'expérience pour moi de l'autre côté on a mark annon il a que 25 ans mais c'est vrai qu'il ya quand même pas mal d'années derrière lui en une biais c'est un très très bon ailier il tourne quand même à 43% à trois points c'est énorme après l'air on a le jardin klaxon klaxon mike collègue un bon meneur qui fait pas mal d'interceptions kelly oligny qui a énormément d'expérience malik bisley voilà on a une équipe on est aussi rudy gay qui a 36 ans mais qui est encore présent ici pour marquer quelques points et apporter son expérience c'est une équipe qui a quand même des joueurs qui ont un peu plus d'expérience que les spurs et qui pour moi devrait être plus forte sur ce match là parce que les jeunes joueurs et manqueront peut-être de d'allant de collectif je suis pas sûr que l'avantage du terrain fasse grand chose on va aller voir je pense que l'expérience de ce type de match est plus importante sur 36 minutes je vais aller voir rudy gay sur 36 minutes ça lui ferait dix points c'est trop bon c'est à dire qu'il joue pas beaucoup parce qu'il a 36 ans mais il apporte quand même énormément dans le jeu voilà on a une fois plus de joueurs où les stats seraient gonflé sur 36 minutes colline sexton avec 21 points 22 points 24 points ici 19 points medic bisley voilà c'est moi ça m'étonne pas du tout vandal beat 11 rebond 7 12 points à quatre passes il serait monstrueux sur 36 minutes c'est des stats qui ramenaient sur 36 minutes sont intéressantes et là là on n'est pas étonné c'est qu'il ya beaucoup de joueurs qui se retrouverait plus de 10 points sur 36 minutes parce que c'est beaucoup de jeunes joueurs qui ont envie de se montrer je vois que donc de cette façon là il serait énormément à jouer a marqué plus de dix points par match on a aussi charles basset ici qui sera 13 rebonds 7 12.7 sera très intéressant on a aussi jacob potel qui est sera 12 rebonds 4 et 16.6 donc c'est vrai qu'il ya des joueurs bien sûr c'est des jeunes joueurs donc potentiellement on sait pas sur la durée ce qu'ils sont capables de faire est ce qu'ils sont irréguliers pour l'instant parce qu'ils sont jeunes et c'est ce qui peut justement dans ce genre de match c'est à dire qu'ils peuvent sortir un super match et puis voilà et puis match d'après tout raté c'est comme ça c'est quand on est jeune c'est plus difficile d'être régulier en face et quand même des joueurs aguerris comme jordan clarkson conclure lori mark annen kelly olinic voilà ce sont des joueurs michael et qui ont l'expérience et qui sont aguerris qui vont pas non plus passer d'un extrême à l'autre sur un match tout réussir et tout raté ils seront beaucoup plus régulier beaucoup plus constant et je pense que dans ce type de match quand on a autant de joueurs sur l'expérience à sa autant de jeunes joueurs l'expérience paye souvent la plupart du temps donc moi je verrai plus une victoire des utah jazz aux spurs après c'est le basket tout est possible sur un match et puis après faut voir s'il n'y a pas des blessés s'il ya pas voilà il peut y avoir des fautes aussi parce que les fautes peuvent influencer grandement les résultats mais bon en tout cas moi je la tendance va plutôt pour une victoire des jazz voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo